Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Softie, le syndicat de la mode. Aujourd'hui on va parler style, on va parler chaussures. On espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Pinterest. Et surtout en ce moment vous pouvez télécharger gratuitement notre guide mode. Donc le guide mode défi stylé, on vous met le lien en barre d'infos. Aujourd'hui on va répondre à une question d'un abonné qui nous a posé la question suivante. Quelles sont les chaussures intemporelles et basiques à avoir dans son dressing ? Donc merci à toi Norman de nous avoir posé cette question. D'ailleurs si comme Norman vous avez des demandes stylistiques ou des suggestions à nous faire, et bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre en vidéo. La chaussure c'est essentiel parce que ça finit un look. C'est vraiment le détail mode indispensable, impossible de faire l'impasse dessus. Je ne sors jamais sans mes chaussures. Oui, moi non plus. C'est le détail mode qui vous donnera du style, d'où l'importance de choisir un modèle qui va durer dans le temps, donc un modèle de qualité, donc des basiques intemporelles. On vous a sélectionné 7 modèles, donc 7 basiques intemporelles à avoir dans son dressing. Donc on commence tout de suite avec une sélection de Derbys et de Richelieu. Donc c'est des chaussures qui sont masculines, des chaussures de ville. Donc ici c'est la classique, la basique Richelieu. Donc là elle est bimatière, en cuir avec du poulain. Donc les Richelieu c'est vraiment des chaussures qu'on va pouvoir mettre de jour comme de nuit. Donc moi j'ai la version métallisée, donc une version plus moderne, donc un intemporel revisité, donc c'est la métallisée. Donc une Derbys toute simple, toute classique, mais qui va être un peu plus punchy parce que voilà, le coloris est métallisé. Dans la même ouvrance, donc on a aussi le mocassin, donc c'est une version vraiment classique, c'est un intemporel de chez Intemporel. Donc là je vous mets une petite photo d'une version noire et une version marron, donc c'est vraiment à voir dans sa garde-robe. Donc moi j'ai la version un peu plus punchy, donc la version camel, la version avec un petit détail de paillettes. Donc pour celles qui veulent vraiment décaler le mocassin, donc vous avez cette version là qui est un peu plus fun, un peu plus punchy. La ballerine, donc on aime ou on n'aime pas, donc je sais il y a des teams anti-ballerine, il y a des teams pro-ballerine, et bien nous on fait partie de la team pro-ballerine. Donc nous les ballerines, on valide, on aime ça, et surtout à la mi-saison, mais en tout cas pas n'importe lesquelles. Voilà, pas n'importe lesquelles. Nous la ballerine, on aime quand il y a un bon décolleté devant, donc plus ce sera décolleté, mieux ce sera, plus ce sera moderne en fait. Donc on voit bien la naissance des pieds, parce que plus ça sera fermé, bah plus ça va ressembler à des chaussons aux autonaires. Oui, franchement, le Louis Mémé, non merci. Voilà, non merci. Donc il y a la classique des classiques, donc la répéto en noir, en blanc, en rose. Donc moi j'ai choisi une petite version un peu pailletée, parce que voilà, je veux un peu de fun, mais ça reste toujours un intemporel, ça reste toujours un classique. Donc cette petite ballerine, et donc toujours pour aller avec la ballerine, donc moi j'ai la version un peu plus rock, un peu plus funky, donc beaucoup plus sympa, donc pour celles qui veulent vraiment décaler la ballerine classique, donc toujours la ballerine métallisée, avec la petite bouche là vraiment, elles sont super mignonnes, super rock, super tendance. Donc il y a aussi d'autres types de ballerines, il y a vraiment la ballerine comme une danseuse, avec un ruban à carreaux, où vous avez les ballerines avec des clous, avec des œillets, donc il faut les choisir avec des détails toujours plus tendance, pour un côté rock, ultra moderne et ultra stylé. La bottine, donc là on a une version vraiment très classique, très basique, très intemporel, avec un cuir de qualité, donc ça c'est vraiment la bottine à avoir dans son dressing, donc pour aller bosser, pour aller faire du shopping, donc elle est tout terrain en fait, voilà, c'est la bottine tout terrain à avoir dans son dressing. Donc il y a aussi la version plus moderne, beaucoup plus tendance, donc la version rock'n'roll, donc la petite bottine, donc là c'est sur du gris, donc un cuir gris, avec un petit détail ici, un petit détail métallisé, donc super tendance. Là on a la version bottine à talons, donc là aussi on est dans un classique, des classiques, donc ça c'est la bottine à avoir vraiment, pour aller travailler, avec un assez grand talon, mais bon, il est très épais, donc avec un petit détail ici, l'élastique, et un peu s'est perforé devant, et sur les côtés, donc le classique des classiques à avoir. Donc on a la version ici, plus rock'n'roll, et beaucoup plus tendance, donc une petite bottine bi-matière, donc en cuir lisse, et ici en dain, on a un petit détail ici croisé, et surtout le petit détail qui tue, c'est l'ouverture ici, donc c'est des bottines open toe, donc super moderne, tendance rock'n'roll à avoir absolument. Maintenant on passe à la basket, donc on connaît tous la petite paire de baskets blanches, donc Stan Smith, Superstar, on les voit partout, on les connaît bien. Donc là on est sur une petite paire de All Stars, donc c'est la classique des classiques, je crois que tout le monde l'a, ça ça fait, je ne sais pas, une dizaine d'années qu'on l'a, elle est toute usée, mais franchement, c'est la basket qu'on aime porter, à n'importe quelle saison, à n'importe quel moment, même pour aller au boulot, pour aller faire ses courses, donc ça c'est vraiment l'indispensable de chez, indispensable, moi j'ai la version 90, donc la petite basket blanche compensée, donc tout le monde les a vues, elles sont super modernes, super tendance, donc c'est vraiment le petit retour des années 90. On va prendre un peu de hauteur avec les talons, avec le fameux escarpin noir, donc l'escarpin indispensable, intemporel, basique à avoir dans ce dressing, TDAH, elle présente très bien les chaussures, donc que la paire soit en cuir, en dain ou autre, c'est vraiment le classique, le basique à avoir dans son dressing, donc là pour le coup, on a la petite paire d'escarpins en dain noir, avec un talon qui est quand même assez haut, donc il faut quand même jouer sur la hauteur, ça donne du style et de l'élégance, et surtout là, on a un petit détail qui fait le contour de toute la chaussure, un petit détail doré, un liseré doré qui rend la chaussure un peu plus rock, un peu plus stylée, un peu plus sympa. Dernier basique, les sandales, donc les sandales ça fait vraiment partie de la garde-robe féminine, c'est un basique, un classique des classiques à avoir, là en photo, je vous montre des sandales, donc classiques, basiques à avoir, donc c'est pour toutes les circonstances, pour aller au bureau, donc pour aller boire un verre, donc pour aller, pour tout faire, voilà, partout, partout, il faut une petite paire de sandales, et donc là, ici Nadal, je vais vous montrer cette ravissante paire de sandales, à mince, à talons pour penser, talons compensés, donc c'est un petit peu plus, on va dire, tendance, avec un petit détail doré, et on peut décaler la chose, avec des chaussettes, donc la combinaison chaussettes, sandales, ça marche vraiment, là on est sur du téléachat, là c'est téléachat, donc avec la petite sandale compensée, voilà, on peut le décaler vraiment avec des sandales, nous on aime bien des chaussettes, voilà, des chaussettes, sandales, donc nous on aime bien ce combo là, donc on vous le montrera en try-on, on espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, et bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vers le haut, abonnez-vous à la chaîne, et surtout si vous avez des problématiques stylistiques, et bien n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, oui on se fera un plaisir d'y répondre en vidéo, et surtout profitez-en pour télécharger gratuitement votre guillemode, donc le guillemode des filetillés, donc on vous laisse le lien en barre d'infos, donc rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501